Bon les amis, je vous explique, j'ai un bug un peu bizarre sur ma Xbox One, regardez, vous voyez, là, la Xbox One est lancée, et en fait, elle fait un écran noir, et en fait, impossible de lancer l'interface, même j'ai essayé de redémarrer la console et tout, le seul étranger que je peux afficher, c'est celui-là, et voilà, je pensais que c'était dû au fait que je l'avais lancé, vous voyez, en dessous, on voit l'interface d'ailleurs, je pensais que c'était dû au fait que j'avais connecté Kinect à la console, mais apparemment, non, c'est juste que... C'est juste un bug survenu en janvier 2019, alors là, je ne sais pas du tout, regardez, le bouton, il clignote, je ne peux rien faire, je peux juste, là, c'est revenu, et c'est un bug sur la Xbox One X, alors je vais voir si la Xbox One S a le problème, mais ça ne le fait pas, quoi, j'ai déjà redémarré la console plusieurs fois, et voilà, ça, ce que j'arrive à faire, c'est parfois afficher ce menu, Voilà, et je voulais faire un... Un let's play sur Kingdom Hearts 3, et on peut voir en plus que la console, elle continue de fonctionner, puisque The Crew 2, là, il y a une mise à jour, et vous voyez, la mise à jour se fait, mais... Impossible... C'est peut-être Elite, quoi, je veux dire, par là que... C'est un peu dégoûtant, parce que là, je voulais vraiment faire le let's play sur... Sur Kingdom Hearts 3, et le let's play sur... Resident Evil 2 Remake, donc soit je les installe sur ma Xbox One tout court, soit... Bon, on va voir, en tout cas, voilà, où on en est pour le moment, je vous tiens au courant si j'ai des infos à ce sujet, ciao ! C'est parti ! C'est parti !